Rock and Pop Stories Rolling Stones, Angie, 1973 Les Stones ne sont pas réputés pour leur balade, bien qu'ils en aient quelques magnifiques à leur répertoire. Mais Angie est leur plus grand succès dans le genre. Le groupe est alors, de mon point de vue, à son meilleur avec bien sûr Jagger et Keith Richards. La rythmique est assurée par le regretté Charlie Watts et la basse est tenue depuis leur début par Bill Whitman. Le fondateur du groupe, Brian Jones, noyé dans les drogues puis dans sa piscine, est remplacé par le formidable Mick Taylor. Ils viennent de sortir ce qui est peut-être leur plus grand album, Exile on Main Street, et prépare son successeur, God's Head Soup. C'est pour ce onzième album que Keith écrit Angie. Il est en Suisse, au printemps 72, pour sa énième cure de désintoxication. Et comme il explique dans Live son autobiographie, sa femme, Anita Pallenberg, s'apprête à donner naissance à leur fille, Angela. Laissons-lui la parole. Après les débuts traumatiques de ma cure, quand j'ai arrêté de grimper au mur ou de rester dans mon lit comme une merde, une après-midi j'ai attrapé ma guitare, me suis assis sur le lit et j'ai commencé à jouer en chantant Angie, Angie. Ce n'était pour personne en particulier, j'aurais aussi bien pu choisir Diana. Je ne savais pas à ce moment-là que ma fille s'appellerait Angela. D'ailleurs à cette époque, on ne connaissait pas à l'avance le sexe de l'enfant à naître jusqu'à ce qu'il sorte. Mais le choix de Angie comme titre va déclencher une rumeur énorme lorsqu'Angela, la première épouse de David Bowie, dans son autobiographie, déclare avoir surpris son mari, nu, au lit, avec Mick Jagger. Et que Angie serait une sorte d'excuses et dommages qui lui seraient adressés. Jagger le niera toujours, même qu'en 1990, Angela Bowie reprend cette explication dans un show télé. Le récit de Kiss ôte donc toute crédibilité à cette rumeur. Les premières séances de l'album Got Set Soup ont lieu à Kingston, à la Jamaïque. Mais ça ne se passe pas bien. L'île n'est pas un endroit sûr et ils sont obligés de venir au studio entourés de gardes armées. L'album se complétera à Londres et à Los Angeles. Pour Angie, le piano est tenu par le fidèle Nicky Hopkins, présent sur tous leurs albums de 67 à 81. Bien que la maison de disques eût préféré une chanson plus rock, c'est bien Angie qui est publiée en single le 20 août 1973 et c'est un carton mondial. Numéro 1 aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et top 5 dans de nombreux pays, dont la Grande-Bretagne. Par la suite, Mick Taylor les quittera, trop effrayé par le rythme de vie du groupe et bientôt remplacé par Ron Wood, qui présente l'avantage d'être le grand pote de Kiss. Ce dernier va encore vivre des années difficiles d'addiction, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !